Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'appelle Yann et ceci est une vidéo d'entretien pour The Unmade. Il est destiné à démontrer mes centres d'intérêt, mes capacités et ma vision sur certaines choses. Premièrement, je suis une personne assez simple. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est bon. Donc je fais de mon mieux pour pouvoir propager ma vision de l'art grâce à différents supports. Et cette formation me permettra d'avoir plus du sens sur mon chemin. Si on parle plus concrètement sur le sujet demandé, mes centres d'intérêt sont suivants. Vidéo, photo, graphic design et motion design. On en parlera un peu plus tard. A chacun son goût, la variante est une des rôles clés dans la définition de l'art. Par contre, les bases restent les mêmes, dont voici la cause principale pour laquelle je vise vers les études supérieures. Toute ma vie, je n'arrêtais jamais de voyager, de filmer, de créer de la musique, des espaces 3D et de dessiner. Ce rythme m'enrichit fortement. Ce rythme me tient éveillé. De plus, le travail m'avait guidé vers ces spécialités d'études. Car seulement en comprenant ce qu'on ne veut pas faire, on découvre nos goûts. Et moi, j'en ai plein d'expérience dans énormément de métiers. Dans la recherche de l'essentiel, j'ai parcouru plusieurs continents. Toujours sans argent, toujours en autostop ou en vélo. Sans abri et tout seul, pour ressentir mieux mon style. 5 ans sans arrêt, dans le froid sibérien, dans le soleil brûlant. Cela m'encourageait toujours. Je veux progresser dans l'art que je souhaite devenir. Et c'est une bonne question. C'est une question même principale. Je m'intéresse avec tout ce qui est lié à l'art, technologie, voiture, littérature, design de l'espace, tout. Même je travaille parfois en tant que vidéomaker pour différents restaurants, salons de coiffure, start-up et particuliers. Aussi en aidant avec le graphisme pour créer des affiches, des logos, des flyers. Le travail du son ne m'échappe non plus. Donc toutes les voies qui existent m'intéressent. Une fois, j'ai attendu parler que si ta créativité est limitée par tes faibles connaissances, par tes faibles possibilités, et si il est en train de se répéter jusqu'à l'infini, alors tu ne progresseras jamais, tu tournes en boucle, tu resteras toujours sur place. Donc pourquoi aller plus loin, poussuler pour nouveaux voies et spécialités ? Même j'ai une chaîne où je lis les livres des dizaines d'heures par semaine. Dans le monde entier, et pour très peu de personnes et très peu de vues. Par contre, où j'expérimente, je travaille avec le public et partage mes sensations. Donc grâce à cet exemple, vous pouvez en être sûr que je ne relâcherai pas l'art. Merci pour votre attention et à bientôt.